Des défilés avaient lieu un peu partout dans le monde ce dimanche 1er mai, jour de la fête du travail. A Istanbul, en Turquie, les manifestations ont été marquées par des affrontements avec les forces de l'ordre, notamment aux abords de l'emblématique place Taksim. Un homme est mort après avoir été renversé par un véhicule de la police. A Paris, la lutte contre le projet de loi travail du gouvernement était au cœur des défilés. Beaucoup, en particulier les jeunes, redoutent une accentuation de la précarité de l'emploi. Je considère que la libéralisation du marché du travail, ce n'est pas une avancée démocratique et sociale. En Allemagne, la Confédération syndicale a lancé un appel à la solidarité contre l'extrémisme. En tête également des préoccupations de ce 1er mai, le rallongement du temps de travail et les contrats précaires. En Italie, le président de la République a rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie sur leur lieu de travail. Par ailleurs, le concert traditionnel à Rome était dédié à la mémoire de Giulio Reggiani, étudiant italien assassiné en Égypte. A Madrid, plusieurs milliers de personnes ont défilé alors que le pays est enfoncé dans l'impasse politique et que de nouvelles élections législatives se profilent. Contre les coupes budgétaires, pouvait-on lire notamment sur les banderoles. Enfin, à Moscou, près de 100 000 personnes ont participé à une grande parade sur la Place Rouge, dans le cortège notamment des nostalgiques de l'Union soviétique.